Bon mercredi! Comment ça va? J'arrive de nager. Grosse natation ce matin. Très, très gros. Très, très tough comme natation. Ça, j'étais un petit peu plus tard, ceux qui m'écoutent en direct, mais c'est pas grave. Vous êtes encore en vacances. Ceux qui sont en vacances, la construction, il vous reste quelques jours à profiter. Plus que quelques jours à profiter, ça fait que profitez-en. Ça va être nuageux dans les prochains jours. Les feux de forêt, ça en vient d'ici. Ça en vient d'ici. L'annonce de la pluie, c'est à dix heures. Vacances, profitez-en à mon John, Matt Jones, John Pat, Pat Jones. Fille, ok. Tes cheveux longs. J'ai cheveux longs aussi. Salut les bonnets. Salut, salut. Bon matin. Bon matin, bon matin. Pierre, merci. J'entends mon café. Je me suis réveillé à minuit, tabarnouche. Hé, je regarde encore les statistiques. C'est le fun de faire une vidéo qui fonctionne. Tu sais, c'est ce qu'on veut tout le temps lorsqu'on fait des co-vidéos, des statues. On veut toujours qu'il fonctionne. Et une fois de temps en temps, on en sort une du stade qu'on ne s'attend pas. Et la vidéo sur le sumac. Le sumac vinaigrier, comme on a au Québec, ça fait des années que j'en bois. Il n'est pas toxique. La plante qui est toxique, le sumac qui est toxique, c'est la plante grimpante. Pas celle qui pose dans les arbres, dans les campagnes ou sur le bord de l'autoroute. Maintenant, n'arrêtez pas sur le bord de l'autoroute. Mais on est rendu à 2,5 millions de vues sur Facebook. 1,6 millions sur Instagram. Ça n'a pas de sens. Ça n'a jamais entendu ça. Presque 800 000 sur TikTok. C'est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup. Vous êtes plusieurs à vous avoir abonnés. Donc, si vous ne me connaissiez pas avant, merci de me connaître. Je l'ai mis sur YouTube aussi. Il commence à lever un petit peu. C'est toujours plus slow sur YouTube. Hey, Loïc. Oui, Co qui fait bien. Il rattrape le temps perdu. Mais il y a l'effet olympique aussi. Donc, il y a l'effet olympique pour Coca-Cola. Et il y a aussi l'effet, il y a un article qui est sorti sur Warren Buffett qui fait 500 millions par année avec les dividendes de Coca-Cola. Warren Buffett, en 1994, a acheté pour 1,2 milliard de Coca-Cola. Et aujourd'hui, avec les... Salut Michaud. Salut Josie. Avec les dividendes, ça lui rapporte 500 millions par année. Donc, à chaque 2 ans, il récupère son investissement. C'est complètement fou, là. Complètement... Complètement débile. Ça n'a pas de sens. Hey, seulement 63 likes. Faites un petit peu de likes. Donnez-moi un peu d'amour. C'est gratuit. Salut Chantal. Faites que... Non, ils font bien. Les technos, hier, ils ont mangé une volée. Mais là, je regarde avant l'ouverture... Avant l'ouverture des marchés, la techno remonte. Je ne sais pas quoi qui fait remonter le Nasdaq pre-market, là. Je vais le voir après, là. À 9h30, ça ouvre. Donc... Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Que Coca-Cola monte, ça fait... Moi, je l'ai acheté en 2007, à peu près. 2008. Donc... Ben oui, il y a une rotation éloïque parce que les gens ont peur. La techno a trop monté. Faites que les gens s'en vont dans les small caps. Et... Hier, ça a beaucoup descendu. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, hein. Et il y a moins de transactions dure à l'été. Donc... C'est un peu normal. C'est un peu normal. C'est un peu normal. Ce qui... Ce qui se passe, là. Donc... Voilà. Savons pour chien et juste voir. Hey, on a tellement de bons commentaires, Sonia. C'est fou. Faux, fou. Ça, c'est une amie qui me suit sur Facebook. Marie-Pierre, qui avait un chien. Puis, elle me disait, tu devrais faire un savon pour chien en barre. Et... La joke qui n'est pas une joke. C'est qu'entre-temps, que je fasse la barre, le savon, le shampoing en barre pour les chiens, son chien est décédé. C'est pas drôle. Fait qu'elle n'a jamais pu en profiter. J'ai dit que si un jour, elle rachetait un chien, j'étais pour la fournir en savon, en shampoing. Euh... Puis, tu sais, Sonia, notre... On n'a que des bons commentaires. Il sort de plus en plus, là. Euh... C'est drôle, pareil. Elle le prend bien. Elle le prend bien. Salut, Chantal. Et... Ce savon-là, là, il est fait avec très peu d'ingrédients, là. C'est fait avec de l'huile de tournesol, de l'huile de soya. Et, euh... On fait la saponification à froid, avec de l'acide caustique. Euh... Puis, on rajoute un peu de sucre pour, euh... Pour donner de... De la mousse, un petit peu d'huile de coco. Donc, euh... Il y a très, très peu d'ingrédients, là-dedans. C'est purement naturel. On met une... Une fragrance de bonsaï. Donc, euh... Un peu de bambou. Euh... Donc, euh... Ça sent... Ça sent super bon. Et il dure longtemps. Puis, les gens aiment ça. Donc, ça va bien mieux laver. J'aime pas les shampoings en bord pour nous autres, là. Euh... Les humains. Mais pour les chiens, je trouve que c'est plus pratique. Euh... J'aime beaucoup. De toute façon, là, on a tellement travaillé fort pour avoir un shampoing exceptionnel. Et la dernière version qu'on a améliorée, il est tellement exceptionnel. Je capote. Je passe mon temps à me toucher les cheveux tellement qu'ils sont doux. Qu'ils se placent tout seul. Euh... On... On... On travaille fort. On travaille très, très fort. Et... Ça apporte... Ça rapporte ses fruits. Hein? C'est ça qu'on dit. Donc, euh... Voilà. J'ai commencé le live il y a 10 minutes, Chantal. Je viens juste juste d'arriver de nager. Il reste pratique vendredi. Donc, je veux profiter au maximum... Je veux mettre du millage dans le corps. Et quand je nage à Jean Drapeau, au lieu de nager avec... Au Saint-Claude Robillard, on commence à 6h30 jusqu'à 8h au lieu de 6h à 7h30. Donc, c'est pour ça que je t'ai un petit peu plus tard. Comment t'expliques les désastres boursiers des compagnies québécoises? Écoute, Agent Sacré, c'est... Tu me parles de Stormway et d'Autobus Lyon. Bon. T'as des cheveux d'itinérant. T'es ben imbécile. J'ai des cheveux de... J'ai des cheveux de Richard Séguin. T'as relais. J'ai des cheveux d'un itinérant. La deuxième partie du complément était... OK, j'ai un shampoing exceptionnel, là. Mais j'ai pas des cheveux d'itinérant pantoute. Voyons donc, toi. Hein? Ben écoute, c'est sûr que... Tu sais, t'as perdu 100 000 piastres. J'ai perdu 25 000 à peu près avec Lyon. Mais on était imbécile. C'est nous autres, les cons, là. Hein? Je me suis encore fait embarquer. Des fois, on oublie le passé. Dès que le gouvernement met une scène dans une entreprise, dis-toi que c'est la catastrophe annoncée. On aurait jamais dû mettre une scène dans Lyon. Incluant, là, j'en ai dans mon cellier, là. Donc, j'aurais jamais, jamais, jamais dû mettre une scène là-dedans. On a mis de l'argent là-dedans parce que Lyon est arrivé au bon moment en bourse avec la folie et le hype des voitures électriques. Donc, euh... Pour ma part, j'utilise le revitalisant pour raser ma tête. Ah, c'est pas fou. Ouais, j'arrive de nager. Et donc, Lyon a peu de chances de survie. Ils vont juste mettre, euh... Ils vont juste mettre de l'argent à l'infini pour pas le laisser tomber pour pas perdre la face. Storn Away, c'est une mine de diamants. T'aurais jamais dû mettre une scène là-dedans. Encore là, c'est... Il y a pas grand... Il y a pas grand mine au Québec qu'on est capable de voir le jour. Donc, euh... Ouais, on s'est tout fait avoir, argent secret. Et dis-toi, là, que dès que le gouvernement vient sauver une entreprise, pousse-toi. Pousse-toi. Regarde des entreprises qui ont pas besoin de l'aide du gouvernement. Regarde ça en premier lieu. Et euh... Tu vas voir. Deux épisodes de Clarkson Farm. Quel ressemble... C'est fou, hein. La ressemblance... Euh... Pas physiquement, là. Mais la façon qu'il fait des affaires et la façon que je fais des affaires. Pis je l'ai pas copié, là. Je l'ai pas du tout, du tout copié. C'est que je suis comme ça pis il est comme ça, hein. Déjà prête à shipper? Ben oui. Ben oui. On commence à travailler à 6 heures du matin pour faire les commandes. Donc, euh... On roule. On roule. On accumule aucune commande. Et euh... Faut que ça... Faut que ça parte. Une de nos forces, c'est euh... C'est euh... De livrer des produits exceptionnels rapidement. Euh... Et s'il y a un problème, ben on s'occupe de vous autres. Hein? Je fais quoi dans la vie? Hé... Cherche-moi. Cherche-moi. Moi, j'attends toujours que François Lambert.1 soit à la bourse.1. Ça arrivera jamais, Michaud. Ha, ha, ha. Je pourrais. Je regarde certaines compagnies qui ont des chiffres d'affaires en bourse, là. Euh... Je pourrais. Ha, 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 ha. Mais euh... Non. Non, non, non. Ça me tente pas pantoute. J'ai autre chose à faire. Je serai jamais à la bourse. Ha, ha, ha. Je ferai presque tout, tout, tout. Ben, je ferai pas mal tout, Mathieu. Pas pas mal tout. Euh... Mais euh... C'est ça. Hé, ce matin... Tu sais, moi, je sais pas si ça faisait peut-être moins polluant, mais interdit plein de bébelles électriques. Le gouvernement veut être moins polluant, mais interdit plein de bébelles électriques. Alors, tu parles des scooters. Je m'en vais parler d'autre chose, mais tu parles des scooters ici. Ici, écoute... Les scooters électriques, là, dans Outremont, là, il y en a en tabarnouche, hein. Il y a des randonnées de touristes qui viennent... Qui viennent voir... Les rues ici, parce que c'est très, très beau. Et euh... Faites-vous en pas, je fais pas partie du circuit. Pis ici, habite François Lambert. Non, non. C'est juste que c'est un beau... Ils ont tous des scooters électriques qui vont être interdits. Euh... C'est un peu niaiseux. Parce que c'est juste que ça confond entre un scooter légal... Donc, ça a mi-chemin entre un scooter, pis... Immatriculé. Et euh... Et euh... Un vélo électrique. Je sais pas c'est quoi la différence, sincèrement, mais ça va être interdit. Donc euh... Est-ce que c'est difficile de gérer plusieurs employés? Non, j'ai fait pas. Je gère pas personne. Euh... Oui, c'est difficile de gérer les employés. Mais ça m'intéresse pas pantoute. Moi, je gère pas du staff. Quand je me suis relancé en affaires, c'était la condition numéro un. Je ne gère pas du staff pantoute, pantoute. Donc euh... Monsieur reprit avec Fiera Capital. Lui, il a une grosse cabane. Jean-Guy Desjardins. Quand je vais reconduire Alexis, quand j'allais, parce que maintenant c'est Mathieu qui fait le taxi, mon fils. Mais je passe souvent devant sa maison. Il a une méchante grosse cabane. Très sympathique, là, monsieur. Si tu veux changer ton Béring sur ton VUS, tu aurais mérité le titre. Ah oui, là, je suis pas là, là. J'ai déjà, je suis capable de le faire en campagne. En campagne, j'ai déjà fait sur la moissonneuse batteuse. De changer un Béring d'une passoire, là, un dimanche matin, là. Ça, je peux le faire, mais sur mon camion. J'ai pas de pouleur. Il faut que tu ailles un pouleur, puis je prendrai pas la chance. Mais là, je pense que j'ai une job de frein à faire, là. Sincèrement, normalement, je garde mes autos trois ans, parce que ça me tente pas d'embarquer dans le processus de réparation. Et là, je le garde jusqu'à temps que j'ai une autre auto qui a de l'allure, là. Non, là, c'est interdit, point final, Marie-Andrée. C'est complètement interdit, les scooters électriques. Il y en a un méchant paquet, ici, à Montréal, là. Il y en a beaucoup, beaucoup. Florence vient de s'abonner. Merci, Florence. En plus, sur ton troc, c'est sûr que ça prend des outils spéciaux, j'imagine. Les connaissances et les avis sont pertinents. T'es bien gentille, Annie. Les tapes et les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs, ça fait qu'on est populaire. Et quand vous tapotez, puis que quelqu'un est en train de regarder des lives, s'il regarde un live que 50 likes, il va dire « My God, il n'est pas populaire ». Si vous êtes 10, 15, 25 000 likes, TikTok va dire « Oh my God, ce monsieur-là, il est populaire ». On va le présenter à d'autres mondes, puis il y a de plus en plus de monde qui arrive sur le live. C'est comme ça. Une compagnie qui coupe du gazon, ça marcherait-tu ? Toutes les compagnies fonctionnent. Toutes, sans exception. Maintenant, c'est à toi de découvrir ton marché. Les trottinettes et les vélos, oui. Donc, c'est à toi de découvrir ton marché après. Moi, tu m'aurais dit, si tu te disais, aujourd'hui, je te disais « une compagnie de guimauve, ça fonctionnerait-tu ? » Tu rirais de moi. Ça fonctionne. Une compagnie de popcorn, il y en a un paquet de compagnies de popcorn. Il faut que tu trouves ta place. Mes yeux sont bien bons maintenant. Le blanc, ça dépend ce que je porte. Là, je vois très bien que le blanc fait ressortir énormément les yeux. J'ai envie d'en faire une, mais j'ai peur, je ne sais pas par où commencer. Mais si tu ne sais pas par où commencer, lance-toi pas en affaire. T'as pas une donneuse. Tu sais, c'est ça, se lancer en affaire. Si tu ne le sais pas dans quoi, et tu cherches absolument quelque chose que tu n'as pas de passion, que tu n'as pas de contact, que tu ne passeras pas au travers. Salut, Sky Tower. Tu ne passeras pas au travers. Il faut que tu aies quelque chose, que tu as une passion. Moi, c'était l'érable. L'érable, avant de me lancer en affaire, j'avais bâti ma cabane à sucre, parce que j'avais le goût de recevoir les gens la fin de semaine. Finalement, ils viennent juste le dimanche après-midi. Mais c'était ça au début. Après ça, j'avais un problème. Je n'étais pas capable d'écouler toute ma production de sirop d'érable. On a commencé à le vendre en ligne. Donc, c'est comme ça. J'avais une passion avant, que j'ai transformée en entreprise. Ça ne veut pas dire, cependant, que ta passion est ton entreprise. Il faut que tu résonnes. La plupart du temps, notre passion, on ne peut pas en faire un gagne-pain. La plupart. Mais on peut aussi. Donc, je l'avais cette passion-là avant. Merci de vous inviter, de vous abonner. Donc, c'est ça que tu cherches. Au lieu de chercher qu'est-ce que tu pourrais faire, regarde donc ce que tu fais en ce moment. Est-ce que c'est l'ensemble immobilier qui a une valeur sûre? Regarde, ce matin dans les journaux, tous ceux qui ont acheté des condos, des condos dans le but d'y louer, 80% des gens perdent de l'argent en ce moment, avec la hausse des taux d'intérêt et la limite des loyers qui peuvent monter. Donc, qu'est-ce qui est mieux en ce moment? Avoir un condo que tu veux louer ou de louer? De louer. Si tu n'es pas capable de le payer cash en ce moment, les prix des condos sont stables. Donc, ta passion est ton gagne-pain. C'est le fun d'en maudit ce que tu fais à Sky Tower. Ouais, il est grussier notre Sky. À Farming Simulator, je suis rendu un vrai François qui transforme tous tes produits. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'aller acheter des épices de Provence pour sortir notre épices éventuellement. Ma blonde, ça a eu le système de ma blonde, mes épices à la fleur d'ail. Donc, ils sentent bonnes en maudit. Moi, j'ai dû laver mes vitres chez nous et c'est comme ça que ça a commencé. Ben voilà. Salut Julie. Ben c'est comme ça, ça commence une entreprise. On ne se garoche pas dans une entreprise. On est passionné, on voit une opportunité, puis on saute dessus. Ce n'était pas ta passion. Ben regardez, moi, le centre d'appel, là, là, je parle de passion. Non, il n'y a pas d'avantage. Tu vas à la bourse quand tu vas aller chercher du financement. Moi, je n'ai pas besoin de financement et ça ne m'intéresse pas de rendre les comptes à personne. Le petit Gaël devrait être inscrit au registre des influenceurs québécois. Ben oui. Bon matin, jeune homme. Toujours heureux de vous retrouver. Merci, JJ, Frankie, JJ. Regardez, je me suis lancé dans le centre d'appel. Ce n'était pas ma passion, mais pas pantoute. Mais pas pantoute. Merci, l'ail noir, c'est très, très bon. Très, très bon. Il y a des personnes qui nagent avec moi aussi, qui en prennent et capotent là-dessus aussi. Des chevaux d'attelage, ça coûte cher. Oui, ça coûte très, très cher. Ça ne rapporte pas beaucoup, à moins que tu aies des champions internationaux. Mais le centre d'appel n'était pas ma passion. Il y a eu une opportunité. Il y a eu une opportunité qui s'est glissée dans le centre d'appel et on se dit, ben, on va l'essayer. Et c'est devenu, notre passion était de développer un centre d'appel différent en utilisant les dernières technologies. Dans ce temps-là, c'était la reconnaissance de la parole qui commençait. C'était la voix sur IP. C'était l'enregistrement à 100% des conversations. Donc, pourquoi l'ail noir est assez cher? Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher à transformer de l'ail en ail noir. C'est un processus qui est très, très long. Mais c'est pas... ça dépend, là. Nous autres, on le vend 13,25 pour 90 grammes. J'en ai vu dans un magasin. 22 piastres pour 50 grammes. Il y a de là un gars qui parle de... Mais c'est parce que c'est long à faire. C'est très, 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 très long. Et regardez, les épices barbecue à l'ail noir, je ne vous les vends pas assez cher. Comme ceux-là que je ne vendrais pas assez cher parce que je veux absolument vous les faire découvrir nos épices. Et si j'y vendais le prix que ça vaut, ça serait probablement des épices à 17 piastres. Mais je ne les achèterais pas. Donc, des fois, je suis obligé moi-même de dire si je ne l'achète pas, des semaines dans les fours michaux. Quel est votre produit que tu fais le plus de marge de profit? Tu sais que je n'en ai pas. Je n'en ai pas de produit. Il y en a que je fais un petit peu plus de marge que d'autres. Mais mon but n'est pas de faire des marges. Moi, je regarde l'ensemble des produits. Regardez les cosmétiques. Notre crème contour, là. Les comparables, c'est 60 à 70 piastres. On le vend à 25. Donc, je laisse 50 piastres à la table. Mais je regarde mes ventes depuis qu'on l'a lancé et la qualité et les gens et l'engouement. Pourquoi? Parce que je regarde d'autres compagnies comme The Ordinary qui font des produits cosmétiques à prix abordable et qui ont un succès planétaire. C'est plus ça qui m'inspire qu'une autre compagnie québécoise qui va faire des choses. Ce n'est pas semblable parce que nous autres, on fait tout pousser chez nous. C'est ça qui est notre force à nous. Je ne sais pas lisez encore. J'essaye de les sortir bientôt, mais je ne peux pas te garantir que ça va sortir en fin de semaine, la semaine prochaine. Il faut que je fasse déshydraté énormément de fleurs d'ail avant et que j'aille acheter des épices en grande quantité. Donc, je n'ai pas de marge sur la plupart des produits. Il y en a que je n'en ai pas en tout. Je vais vous le dire. Les gaufres, j'ai zéro marge dessus. Tout simplement parce que je ne les vendrais pas. Et les gens achètent nos gaufres en achetant autre chose la plupart du temps. Mais sinon, je ne fais pas une scène dessus. Pas pour la qualité des produits qu'on met dedans. Chacun sa philosophie. Moi, je ne veux pas être une entreprise sur le long terme. Je ne veux jamais que les gens disent « Regarde, j'ai acheté ce topo-là, il vaut 100$, mais il est bon en tabarnouche. » Je ne veux pas que dans les conversations que vous ayez sur nos produits, que le prix vienne en parler. Que vous parliez du prix en premier lieu. Ça coûte cher, mais il fait de la qualité. Je ne veux rien savoir de ça. Je veux juste dire « Regardez, c'est vraiment abordable. » Regardez notre shampoing revitalisant. Et le meilleur exemple, je devrais le vendre 40$. J'ai vu même des shampoings faits au Québec jusqu'à 75$ 300ml. « Hey, je ne l'achèterais pas, moi. » Je ne sais pas qui est assez fou pour acheter un shampoing à 75$. Nous autres, si tu l'achètes avec le revitalisant, on te le vend à 16$. Et je suis extrêmement confiant que si tu laissais notre shampoing revitalisant, tu ne reviendras plus ailleurs après. Surtout avec la dernière version. Aucune, aucune gêne de me comparer avec les meilleurs. « Pour couper le gazon, je veux compétitionner avec le prix. » C'est toi qui le sais. Si tu vas voir les gens la faire, tu sais, le gazon, j'ai acheté votre café et je suis vraiment satisfait et goûteux. Oui, c'est ça que je bois le corset en ce moment. « Go fund me, mec, tu n'arrives plus. » « C'est bon, il n'est pas cher en deuxième. » C'est ça, tu veux entendre. Je ne veux pas entendre le prix. Je ne veux pas que le prix fasse partie des négociations, même que ce ne soit pas cher. Je veux que vous achetiez de la qualité et qu'il répond à vos besoins. C'est ça l'objectif que toutes les compagnies devraient avoir. Est-ce que je veux avoir des grosses marges de profit? Je ne peux pas, moi. Comme notre sérum, il y a une entreprise québécoise, le même sérum. On va se le dire, c'est les mêmes. Ils vendent 95$. On le vend à 27$. C'est la même affaire. Moi, je le vend à 95$. Je fais le tour de tous les mondes de stars comme quoi je suis en train de vous exploiter. Et je n'ai pas de chance de survie. Donc, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas parler de prix de mes produits. Soyez content. That's it. Comme les guimauves. C'est la même chose avec les guimauves. Donc, tous nos produits. Quand je fais des prix, je fais des prix pour que je sois le premier acheteur. Je suis le premier acheteur. Et pourquoi notre shampoing, il n'est pas cher? Parce que c'est le maximum que je paierais 20$ pour une bouteille. Si tu veux bâtir une entreprise sur le long terme, c'est basé sur la confiance. Et avoir un lien de confiance avec la clientèle, ça prend du temps. Ça prend énormément, énormément de temps. Oui, non, c'est très chaud aujourd'hui. Est-ce que c'est vous qui décidez des prix ou vous faites une étude de marché? Bruno, je vais te dire comment je fais une étude de marché. J'ai des épices qui s'en viennent. C'est bon en tabarnouche. Hé, quand est-ce que tu vas le sortir? Étude de marché débuté. Étude de marché terminé. Je ne fais pas d'étude de marché. Le meilleur, à un moment donné, c'est qu'il faut avoir un pif entrepreneurial et comprendre si les gens vont aimer ça. Mais il ne faut pas oublier que j'ai un lien particulier avec vous, avec les gens. Et je le sais. À un moment donné, j'ai assez d'expérience pour savoir que ça va marcher un peu, beaucoup passionnément. Donc, je finis par le savoir qu'avant de lancer un produit, que ça va fonctionner. Et si je l'essaye pendant six mois, puis je vois des résultats, bien c'est sûr que ce soit pour les cosmétiques ou la bouffe, bien j'ai confiance. Puis après ça, mon prix, mon prix et je regarde la compétition. À quelle place je peux me positionner par rapport à la compétition. Puis après ça, je laisse le temps faire son travail. Tu sais, le temps fait partie du succès d'entreprise. Plus qu'on essaie d'aller vite, plus ça coûte cher en marketing. Donc, il faut que tu laisses le temps. Le temps. Le frais n'est pas assez haut et les gens n'achètent pas. Ah bien, tu sais, naturellement brillant. Peut-être. Mais c'est à moi de les convaincre. Que les gens mélangent qualité avec prix. C'est faux. Prix élevé égale marketing et cadeau. Promotion. Quand vous achetez un maillot de bain à 100 piastres, 150 piastres, puis il vous donne un rabais de 50%, puis un deuxième gratuit, tu penses-tu qu'ils perdent de l'argent? Hein? Est-ce qu'ils perdent de l'argent? Ben non, ils perdent pas de l'argent. Regardez mes maillots de bain, moi. J'ai acheté un speedo. Quand j'ai recommencé en enjeu au mois de janvier, j'ai acheté un speedo chez Amazon. Il faut faire attention. Encore qu'on soit gauffes égaux ou gauffes de qualité. Ben, je me compare pas avec les gauffes égaux, hein. Je me compare avec les gauffes de qualité, mais... Je reviens à mon maillot après, là. La comparaison est tout le temps de budget que vous avez. Les tournevis, ça, c'est 70% de rabais. On a pas eu le temps, cette semaine, avec mon père qui est à l'hôpital, de tester les beignes au café. Parce que les autres, on était moins présents, mes soeurs. Donc, les autres employés ont pris la relève pour faire les autres produits. Donc, ça va aller la semaine prochaine qu'on va retester. Ben, regardez, j'ai acheté un maillot speedo, fait en Chine, sur Amazon, 45$. Je parle avec un ami qui nage avec moi. Il a acheté 6 maillots pour 45$ chez Tému, fait en Chine. C'est ça la comparaison. Même maillot, là. Sauf que, il s'est marqué speedo dessus. Il est vendu par Amazon. Tout le monde prend sa cote au complet. Ou tu l'achètes sur Tému. Quelle est la qualité? Est-ce que mes maillots achetés sur Tému, à 6$ le maillot, sont de moindre qualité que le maillot speedo? Absolument pas. Même maudite affaire. Puis, en plus de ça, j'en ai un paquet. Donc, je fais une parade de mode le matin. J'ai différents speedo pour aller nager. Puis, je regarde à l'entour de moi. La plupart des nageurs les achètent là aussi. Donc, pas de... J'imagine ta piscine qui est en train de comparer mon speedo. Ça fait drôle un peu, hein? Fait que même quand on l'achète en rabais, on fait pas nécessairement. Ben non. Si t'es obligé, si je suis obligé de te donner un rabais, un rabais de 50% pour que t'achètes, c'est que j'ai de la marge. Sinon, je vais faire comme Red Lobster. Red Lobster a eu un énorme succès. En faisant les crevettes, le crabe, le lobster à volonté, ben, il perdait de l'argent à chaque fois jusqu'à temps qu'il ferme les portes. À un moment donné, un maillot de bain à 120$, 150$, tu payes la marque. Point final. As-tu l'option avec coquilles sur ton speedo? Ouais, j'ai ça. Les Chinois, ils ont l'option coquilles. pour augmenter le volume. Parce que, tu sais, l'eau froide, tu savais ce que ça fait, hein? Faudrait pas faire de la fausse représentation. Donc, c'est ça. Les gens qui veulent payer cher pour acheter une marque, bien, ils achètent aussi Ordinary, là. Les cosmétiques Ordinary, là, ils fonctionnent en tabarnouche. Mais regardez les prix. C'est pas cher, là. Donc, ils ont fait de la qualité. Le mot s'est passé. Ils sont partout. Et Marilyn, avant que j'y fasse des cosmétiques, elle achetait des Ordinary. Là, elle n'achète encore parce que je fais pas tous les cosmétiques encore. Mais ils ont un prix très abordable. Mais il y a de la qualité. Et les gens, quand ils le laissaient, sont contents du résultat qu'ils ont. Et c'est ça qui est important, en premier lieu. Le reste, c'est le temps. Une entreprise, un produit, il faut lui laisser le temps. Ça peut prendre 7, 10, 15 ans. Il faut être prêt à ça, hein? D'unnery, c'est vraiment intéressant, ce que vous dites sur le marketing. Ben, c'est ça, madame Marijo. C'est tout simplement ça. Moi, j'en fais pas de marketing. Mon marketing, là, je le fais en ce moment. On parle de tout. Regarde, on parle de produits, puis on parle de speedo, là. Puis, fait qu'on parle. On jase. On fait un live. Puis, bien sûr que j'aimerais que tout le temps après les lives ou pendant le live, que vous allez tous voir mon site, là. C'est l'objectif à la fin, là. Est-ce que je vais montrer mon speedo? Hé, non, Bobinet. Il y a quelques années, je fais une compétition. Puis, il y a une madame qui me reconnaît. Elle est contente de me reconnaître, hein? Puis, elle veut envoyer une photo à sa fille. C'est boire. Je suis sur le bord de la piscine. En speedo, dans une compétition. Donc, t'as jamais pu te convaincre d'acheter The Ordinary. Je comprends. Je comprends qu'on associe bas de gamme à prix. Mais c'est à nous, c'est à moi d'expliquer. Oui, l'eau est particulièrement froide quand on fait des compétitions. Ils réduisent la température de l'eau. Fait que j'ai pris… J'avais encore un mini six-pack dans ce temps-là. Donc, c'était moins gênant. Le focus, c'était ailleurs. Mais là, tu sais, j'ai 57 ans. Avoir un six-pack à vie, c'est plus possible. Me vois-tu en speedo? Oui, 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 oui. J'ai une image. D'abord, la carité à l'érable sur mon visage, ça fait vraiment du bien. Oui, effectivement. Tu vas adorer la crème Bélassemont qu'on va sortir aussi. Au mois de septembre, la crème qui est bonne pour tout, mais qui aide aussi à éclaircer les tâches. « Quelle bougie sentent les meilleures sur votre site? J'aimerais en acheter. » Ah, Bruno, bien, ils sentent toutes bonnes. Ils sentent toutes bonnes, sinon ils ne sont pas sur notre site. Mais qu'est-ce que t'aimes, toi? Donc, t'aimes-tu Cigar, qui est un gros hit? 43, qui est un gros hit? Gingembre? Bien, Gingembre est un gros hit. C'est 43, justement. Glace Noir, le numéro 44, qui est un méga hit. « As-tu mis le projet des shots de café sur la glace avec les défis? » Non, 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 je ne l'ai pas mis sur la glace, Mathieu. On manque de temps. On manque de temps parce qu'on a eu les semences. On a, l'été, on vient de mettre quand même au congélo 3000 livres de fleurs d'ail. Patchouli, effectivement. « En dehors de cuir pour les voitures? » Moi, c'est dans ma salle demain, c'est l'odeur de cuir que j'utilise pour vaporisateur. Mathieu, lui, aime beaucoup glace noire. Donc, mon Crown Victoria, on manque de temps. Tu sais, ça a l'air de rien, mais avec l'agriculture, puisqu'on fait tous pousser nos produits et qu'on les transforme tous à la ferme, ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et des fois, je manque de temps pour pousser sur autre chose. Ça n'arrête plus. Prochaine étape, jouer avec les sensors, effectivement. Là, il faut que je me trouve un électricien la semaine prochaine qui vient de brancher ma machine pour déodoriser les huiles. J'ai fait un vinaigre, là. Les amis, c'est bon en tabarnouche. Là, ça commence à me tenter, à me fatiguer de sortir une vinaigrette éventuellement. On va sortir ce... Hum! J'ai rentré dans le nez, je viens d'ouvrir le pot. Un vinaigre à l'ail noir. Vinaigre à l'ail noir. J'ai pris l'autre jour de l'huile de tournesol. J'ai pris de l'huile d'olivière. Mélangé avec ces épices-là, vraiment une vinaigrette simple, mais bonne en tabarnouche. T'as presque plus de batterie. Bonne journée, Chantal. Donc, ça, c'est un produit qu'on va sortir. J'ai trouvé le bon temps d'infusion pour qu'il y ait une bonne couleur, qu'il sente l'ail noir. Donc... Ouais, FDB, il est vraiment drôle, là. Il est vraiment drôle, FDB, ouais. Comment faire 32 heures en 24 heures? Il est vite, le gars. Les oeufs sur le comptoir, sans les mettre en refrigerant. Je ne vous donne pas de conseils là-dessus, mais j'ai déjà... Quand je suis venu de Tunisie, ça faisait un mois qu'il était au comptoir. Mais ça, vous ne prenez pas de chance. Moi, je le fais. Faites pas tout ce que je fais non plus, là. Mais moi, je le fais. Mais une chose qui est importante, et ça, là, si vous en voulez une tasse, j'en ai des tasses comme ça, là. Je me le rappelle, moi aussi, des fois. Parce que vous me demandez souvent, est-ce que tu as le goût d'investir ailleurs? Puis je vous réponds, non, je n'ai pas le temps. Mais regardez, c'est marqué à l'envers, là. Mais en affaire, il n'y a pas de plan B. Pensez tout le temps à ça. Dans votre coupe aussi, là. Des fois, tu as une maîtresse, là. Ou tu as un chum, un amant, là. Euh... Tu sais, hein? Même affaire. En Europe, non. J'arrive de la Tunisie. Et tu sais, moi ici, mes oeufs ne sont pas lavés, hein. Mais en Tunisie, les oeufs sont lavés sur le comptoir. Parlons de machinerie. À quoi sert la moissonneuse batteuse? Ben, à battre le grain. À ramasser le tournesol. À ramasser le soya. À ramasser l'avoine. Donc, on a différents nés en avant. Merci, Benny. Benny 04. Donc, c'est à ça que ça sert. Avez-vous de l'anxiété quand vous investissez sans être sûr du rendement de votre investissement? Je suis toujours anxieux. Je vis avec l'anxiété. Non, il ne faut pas en avoir une sous-relation. Je vis. Je suis anxieux diagnostiqué. Je vis avec ça. Et je contrôle mon anxiété en... Ben, regardez comment je faisais à Big Brother, hein. Je m'assure d'avoir des réponses. J'ai besoin de réponses. Moi, dans l'inconnu, là, je ne suis pas à l'aise. Donc, j'ai besoin de me questionner. J'ai besoin de me faire une autocritique à chaque jour. Quand je travaillais dans les épices, ça sent... Oui, ça sent vraiment bon. Tu as délesté la limonade de vinaigrier, Valérie? C'était bon, hein? Ben, voilà. Ben, je vous laisse. Il est 9 heures. Je vous laisse aller travailler ou finir votre café ou aller lire les journaux ou aller prendre une marche. Tellement triste de ne pas avoir accès à la saison 1 de BBC, effectivement, oui. Je suis dur avec moi-même, Sky Tower, oui. Mais juste avec moi. Je comprends que les autres ne peuvent pas suivre mon rythme. Mais oui, je me mets de la pression. Beaucoup, beaucoup de pression, mais je vis bien avec ça. Ben, Valérie, si tu me dis beau bonhomme, je vais le prendre en tabarnouche si tu viens de faire ma journée. Merci, Tania, toi aussi. De toute façon, la domaine-là n'est pas une zone de confort. Tant qu'à être anxieux, effectivement, naturellement. Oui, je le sais. Je le sais. Donc, des fois, il faut que j'aille me calmer. Parce que des fois, j'ai tendance à pitcher mon anxiété alentour de moi, mon insécurité. Pas en couple. En couple, ça va. Mais en affaires, des fois, hein? Fait que... c'est ça. Bye! Bonne journée! Merci, Bobinet. Sous-titrage Société Radio-Canada